Bonjour à tous, c'est Devaclic. Aujourd'hui on va répondre à une question qui est très très fréquente, c'est pourquoi est-ce que mes pierres changent de couleur ? Premier fautif, le soleil. Alors il faut savoir que toutes les pierres qui contiennent du manganèse, comme le quartz rose, l'améthyste, déjà c'est une réaction chimique avec le soleil, ça décolore. Donc si votre quartz rose devient blanc, c'est qu'il a été trop exposé au soleil. Après d'une manière générale les pierres n'aiment pas le soleil, vraiment pas. J'en ai fait l'expérience puisque j'ai fait des marchés et en plus c'était la nuit mais on déballait à partir de 5 heures et je peux vous dire qu'en fin de saison il fallait faire des lots de pierres et les vendre aux enchères parce qu'elles étaient complètement détruites par le soleil, fragilisées. La citrine par exemple, la vraie citrine, supportent très mal le soleil. L'amazonite, l'aigle marine, voilà. Donc pensez que vos pierres proviennent pour la plupart de sous la terre et l'exposition au soleil c'est pas bon du tout pour les pierres. Deuxième ennemi des pierres, l'eau. Alors déjà ça va enlever le côté poli brillant de vos pierres et d'autre part la plupart des pierres sont poreuses c'est à dire qu'elles ont des des micro trous et à force de mettre de l'eau à la répétition et bien forcément ça va détruire votre pierre. De plus toutes les pierres qui contiennent du fer comme la pyrite ou l'hématite, avec l'eau vous savez ce que ça fait le fer plus l'eau ça fait pas bon ménage du tout. Là voici une pyrite qui a trempé dans l'eau une semaine voilà le résultat. Autre possibilité, les pierres contiennent des oligo-éléments donc si votre corps a besoin de ces oligo-éléments la pierre va se dénourrir de ceux-ci pour vous nourrir vous. Je pense par exemple très souvent c'est la malachite contient du cuivre. Si vous avez des douleurs et bien vous allez pomper le cuivre de la pierre donc forcément vous aurez moins mal mais forcément la pierre sera moins minéralisée. Mais c'est valable aussi pour la rhodochrosite qui est très riche en zinc donc si vous avez des problèmes de peau vous allez prendre le zinc de la pierre et elle va forcément se ternir ou tout simplement une calcite si vous vous êtes cassé le bras ou toutes les pierres argileuses. Vous allez vous allez nourrir vos os avec les oligo-éléments de la pierre qui elle va périr au fur et à mesure alors que vous vous allez aller mieux. Donc c'est aussi un élément un facteur de changement de couleur de pierre. Souvent ça diminue et puis ça ça devient très très mat en fait. Autre facteur le parfum. Il y a beaucoup de gens qui qui se parfument et qui mettent aussitôt après leurs bijoux. Il vaut mieux attendre un tout petit peu. La dernièrement j'ai dû réparer une pierre de lune avec un montage en argent qui était complètement détruite et la dame elle mettait carrément le parfum comme ça sur sa pierre. Donc elle n'a pas aimé du tout. Donc selon le parfum il y a quand même des produits agressifs pour les pierres voire pour le métal qui est autour. Donc ça peut être aussi un facteur de changement de couleur voire de cassure aussi. Il y a des pierres qui ne supportent pas du tout les produits chimiques. Et enfin je dirais l'acidité de la peau en général. Alors on a une peau plus ou moins avec un pH acide. Mais ce qui peut créer de l'acidité dans le corps, c'est surtout les émotions un peu fortes. Les chocs, les frustrations, la colère, toutes les émotions qu'on retient. Alors celles qui ont des brûlures d'estomac ne me contrediront pas. Ça fait monter l'acidité dans le corps et du coup il y a des pierres qui n'aiment pas trop le côté acide de la peau. Et ça peut effectivement aussi être un facteur de changement de couleur. Voilà. Et bien sûr, n'oublions pas le facteur énergétique. Mais là il faudrait que je fasse une vidéo complète. Là c'était vraiment les raisons naturelles d'un changement de couleur. Faut pas incriminer systématiquement les énergies malfaisantes, les jalousies autour de vous, votre environnement toxique. Quelquefois il y a des causes naturelles. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine.